Le rêve d'un homme civilisé La rare virulence du théâtre Pourtant écrite par un écrivain Qui adorait le théâtre Si on lit la nouvelle Héloïse On bruce des échos de Fèdre et de Bérenice Mais Martin vous en parlera tout à l'heure Puisque c'est moi qui inaugure le plateau Mais le feu d'artifice viendra après Alors ce premier paradoxe Qui est la jonction La mise en rapport de ce masque de théâtre Même si ce n'est pas vraiment un masque de théâtre Ce n'est pas un masque qui a joué Et de la nouvelle Héloïse Cache encore un autre Parce qu'en réalité Ce masque tel qu'il est là Témoigne d'une connivence De Werner Stroub avec Rousseau Dont l'origine Est un spectacle de théâtre Qui a un lien étroit Avec la lettre à talent vert Alors on va tenter d'y voir clair Et pour commencer je vais essayer De faire disparaître cette image Voilà Je ne parlerai donc pas aujourd'hui Des mérites et des démérites De la critique du théâtre que formule Rousseau A l'égard de son ami D'Alembert Il faut se rappeler que D'Alembert et Rousseau Ont été très fortement associés Dans la querelle de la musique à Paris C'est un sujet sur lequel Martin reviendra Mais je vais m'en tenir moi Au contexte jeune voix Qui est souvent ignoré Et très mal compris Qui motive la rédaction De la lettre à D'Alembert En effet Rousseau Qui n'est pas toujours si clair que ça Dans ce cas là Est extrêmement clair La lettre qu'il écrit Ne poursuit pas un objectif littéraire C'est un acte politique En faveur de sa ville natale Il ne s'agit plus ici D'un vain babile de philosophie Mais d'une vérité pratique Importante à tout un peuple Alors, pourquoi, comment ? Contrairement à la légende L'interdiction du théâtre Dans la petite république Ne remonte ni à Calvin Ni à Bès Qui est du reste lui-même Auteur d'une pièce de théâtre Et au XVIIe siècle Encore, il n'en est pas question En 1630 A la veille des premières ordonnances somptuaires Donc les ordonnances somptuaires Elles ne sont pas de Calvin Elles viennent plus tard Mais à la veille de ces premières ordonnances On donne encore à Genève Tout à fait officiellement Une représentation de théâtre C'est qu'il y a théâtre Et théâtre Certes, on détourne les fidèles D'assister aux comédies Tragédies Farces Et autres jeux joués en public De personnalités Ou autour d'un événement important D'une manière générale Si la question du théâtre Ne préoccupe pratiquement pas Le pouvoir politique Le pouvoir religieux À travers le consistoire Morigène les jeunes voix Qui vont à Grangecanard Voir Grangecanard C'est le nom de Grangecanard à l'époque Voir des montreurs de marionnettes Et surtout Ceux qu'ont Morigène Ce sont les comédies privées Données à domicile C'est un divertissement Très répandu Et même il arrive Qu'il attire l'attention Du gouvernement Lorsqu'il prenne Une tournure politique Ou revêt un caractère Franchement licencieux Donc il suffit de lire Le début des confessions Pour comprendre Qu'au début du XVIIIe siècle L'ambiance à Genève N'est nullement morose C'est par exemple au Mollard Que Rousseau, le enfant A vu les marionnettes De Gamba Corta Qui l'ont enchanté Voyez le théâtre N'était pas interdit On est donc surpris de voir En 1732 Le petit conseil prononçait Tout à coup L'interdiction générale du théâtre Pourquoi ? Cette décision s'explique Par une situation Politico-sociale Très complexe Que je vais tenter de résumer En grossissant énormément le trait Il faut se souvenir Du paragraphe de la nouvelle Héloïse Avoir l'action et la réaction mutuelle De toutes les parties de l'État Qui la tiennent en équilibre On ne peut douter Qu'il y ait plus d'art Et de vrais talents Employés au gouvernement De cette petite république Qu'à celui de plus vastes empires Calvin a en effet doté Genève D'un attelage complexe De pouvoir politique Et de pouvoir religieux L'un contrôlant l'autre Et réciproquement Dans la pratique Après la mort Calvin Même si l'Église À travers la police des mœurs Du consistoire Dispose d'un pouvoir concret Sur les citoyens Le gouvernement politique A le dernier mot Sur tous les objets En 1603 par exemple Au lendemain de l'escalade Quand la compagnie des pasteurs Se fait l'écho Des critiques de la bourgeoisie Sur la manière Dont les familles patriciennes Ont géré la situation Le petit conseil Intervient aussitôt Auprès de Bès Qui se prononce Avec le gouvernement Contre le peuple Bête, farouche et dangereuse Pour l'équilibre de l'État C'est pourtant Le même Bès Qui a écrit La puissance des magistrats Dépendent de celle du peuple Qui les a élus en ce degré Et non au contraire Il y a une petite contradiction De temps en temps Mais dans la pratique Le pouvoir civil Et le pouvoir religieux Ont intérêt A ne pas se contredire Et l'alignement Du second sur le premier Est d'autant plus facile Que jusqu'au milieu Du XVIIIème Le Saint-Ministère Est occupé En grande majorité Par des membres Des familles dirigeantes Cet alignement A toutefois Ses limites Les pasteurs Jouissent une autorité Particulière Notamment due A un réseau international Qui est plus significatif Que celui du Conseil En plus Ils sont fidèles A leur mission spécifique Et ils ne renoncent Jamais A faire des remontrances Au Conseil Quitte à se faire taper Sur les doigts Par exemple En 1681 L'un d'entre eux Condamne en chair Une représentation Du CID Qui a été donnée Par les élèves du collège Dont le fils D'un syndic Inutile de dire Que le petit conseil Réagit sèchement Et le pasteur Est suspendu Pour trois mois Ce faisant Le gouvernement Ne prend pas La défense du théâtre Il interdit Seulement au pasteur De critiquer Les mœurs De familles patriciennes Ce n'est pas Le rôle de l'église De leur faire la leçon Et d'alimenter L'esprit critique De la population Qui, depuis l'autorisation Donnée aux résidents De France De célébrer la messe A Genève Deux ans plus tôt Reproche à l'oligarchie De courber l'échine Devant le roi de France Persécuteur des protestants Après la révocation De l'édite Nantes En 1684 La tension s'accroît Les réfugiés français Affluent dans Genève Toute la population Se serre la ceinture Alors que les grandes familles Béléficient de prêts juteux Au trésor royal français Il en sort la crise De 1707 Où le pouvoir De l'oligarchie Est ouvertement contesté Et où l'on constate aussi L'apparition D'une nouvelle catégorie De la population Les natifs Qui, bien que nés à Genève Sont exclu de la citoyenneté Par une barrière financière Infranchissable Et ne disposent Que de droits économiques restreints Tout le scénario Du 18ème Gennevois Est désormais écrit La bourgeoisie Conteste le pouvoir Exclusif Des familles patriciennes Les natifs Luttent pour obtenir Les droits économiques Et politiques Dont ils sont privés Et enfin L'oligarchie Fait feu de tout bois Pour conserver Ses prérogatives D'une part En tentant de jouer Les natifs Contre les citoyens Et vice-versa Mais le plus souvent En sollicitant La protection Du roi de France Mais Le protagoniste Le protagoniste Le plus intéressant Du siècle Qui est ponctué De troubles sociaux C'est l'Église Parce que la position De l'Église Va changer Du tout Au tout Au fil Du siècle Au départ Elle est l'alliée Naturelle Du pouvoir patricien Puis Elle s'en distance Un peu Par le fait De quelques individualités Et enfin Dans la deuxième partie Du siècle Parce que les fils De famille patricienne Renoncent Toutes Au saint ministère Au profit De la science En sorte Que les nouveaux pasteurs Viennent De couches sociales Inférieures Ce sont Selon l'expression De Jacob Tronchin Des fils d'ouvriers Et finalement Ce sont Les pasteurs Qui prendront La tête Des révolutions De 1782 Et surtout De 1792 Qui consacrera La fin Du pouvoir Exclusif De l'oligarchie Devenue inévitable Après la chute De la monarchie française On comprend bien Que le rôle De l'église Est centrale À Genève Elle est la garante De l'identité protestante En laquelle Se reconnaît La totalité De la population De la république Quel que soit Son statut Dans une large mesure C'est la moralité publique Domaine de compétence De l'église Qui détermine L'identité De la république Et marque La différence Entre Genève Et son environnement Et ça sera le cas Tout le temps Y compris Pendant les années Révolutionnaires Y compris Pendant l'élection Française Alors Les familles patriciennes Qui sont Au 18ème Conquises Par le luxe Et qui subissent Une influence Croissante De Versailles Ne sont pas Un modèle À cet égard Elles n'en soutiennent Que plus fortement L'église Dans la police Des mœurs Et elles multiplient Les ordonnances Somptuaires Qui sont censées Maintenir la sobriété Au sein des couches Populaires Et de la classe moyenne L'interdiction Du théâtre En 1732 Est donc À lire Dans ce contexte Les troupes De comédiens Se multiplient Dans la province Française Et elles sollicitent L'autorisation De jouer Dans la ville Prospère Qu'est Genève L'église S'y oppose Tout naturellement Car elle voit Dans le théâtre Une occasion De parure Et de dépenses Somptuaires Le gouvernement Lui donne satisfaction D'où L'interdiction Générale Du théâtre Six ans Plus tard Toutefois Le gouvernement Autorise Malgré les protestations Des pasteurs La troupe D'un certain Gérardie Ou Guérardie C'est pas comment on prononce Au juste A donné une série De représentations Au jeu de paume De Saint-Gervais C'est que Suite aux troubles Opposants Citoyens Et patriciens Rousseau Sera le témoin Horrifié De la prise d'armes Sanglante De 1737 La monarchie française Impose sa médiation A la petite république Et elle exige La présence A Genève D'une troupe De théâtre Pendant la durée De son intervention Les jeunes voix Ne boutent pas Ces représentations Et les patriciens Sont enchantés Le procureur général Dupont Y voit La route la plus sûre Pour déterner Le peuple De la critique Du gouvernement Le petit conseil Toutefois A la demande Des pasteurs Rétablit L'interdiction Du théâtre Dès la fin Des représentations Du sieur Guérardie En 1755 Voltaire Nouvellement installé A Genève Veut à tout prix Y avoir un théâtre Pour faire jouer Ses pièces Et il se perçoit Qu'un article Bien senti Dans l'encyclopédie Pourrait convaincre L'oligarchie genevoise De forcer les pasteurs A accepter l'ouverture D'un théâtre à Genève Il sollicite D'Alembert Venu séjourner Chez lui Et celui-ci S'exécute En 1757 Par l'article Genève Dont vous a parlé Tout à l'heure Jacques Où il plaide Habilement Pour l'ouverture D'un théâtre à Genève Qui ne serait pas Tout à fait Le même théâtre Voilà Alors Rousseau Qui a récupéré Sa citoyenneté genevoise L'année précédente Et publié Sa dédicace A la République de Genève Du discours sur l'inégalité Se voit lui Plutôt En maître à penser Potentiel De sa ville natale Et son sang Ne fait qu'un tour En lisant l'article De d'Alembert Auquel il rédige Aussitôt sa réponse Dont il faut rappeler Brièvement le contenu D'abord Il prend vivement La défense des pasteurs Que d'Alembert Avait cherché A compromettre Puis il attaque La question du théâtre D'Alembert prétend Qu'à Genève Des lois appropriées Pourraient faire contribuer Le théâtre A la fois au maintien Des bonnes mœurs Et au raffinement Du goût Rousseau S'attache à démontrer Que ce cahier des charges Est un oxymor Et que l'ouverture D'un théâtre N'apporterait que du mal A la République de Genève Puis enfin Avec un extraordinaire Pouvoir de séduction Rousseau met en valeur Ce qu'il appelle Les mœurs Spécifiquement Genovoises Il fait l'éloge Des cercles Foyers de citoyenneté Qui souffriraient De la concurrence Du théâtre Il loue L'abus du vin Dont sont Coutumiers Les Genovois Et il évoque Des fêtes populaires Aux charmes Irrésistibles L'originalité De cette démarche Est de détacher L'interdiction Du théâtre Du contexte Négatif Des ordonnances Somptuaires Qui ne sont pas Populaires Face à un patricien Obsédé par Voltaire Par un parisionisme Frolaté C'est du moins La vision qu'il a Il unit Pasteur Et citoyen Dans la défense Commune D'une identité Genovoise Qui ne serait pas Fait d'interdit Mais de plaisir Partagé Herbert Lutti Dans son fameux Livre sur la Banque protestante En France Qui en réalité Le livre Le livre Sur le 18ème Genevois A écrit cette phrase La revendication Démocratique Des bourgeois Et artisans Sérieux Aisés Conduit par Leur pasteur Sarmes de morale Calviniste Ou pseudo-calviniste Contre le gouvernement Des fils de famille Considérés comme Traite à la patrie Et aux traditions Rampant devant Une cour étrangère Papiste et frivole Tout Rousseau Sort de là Eh bien Lutti s'est trompé C'est pas Rousseau Qui sort de là C'est cela Qui sort De la lettre À l'alembert De Rousseau C'est ça L'histoire Véritable Et en vérité L'union Des pasteurs Et de la population Contre l'oligarchie Patricienne Qui marque la fin Du 18ème siècle Procède De la lettre À l'alembert Rousseau Transformé Par la magie De son texte L'interdiction du théâtre Qui était une simple Mesure de police En symbole De l'identité Protestante Genevoise Plus tard On le sait Les pasteurs Genevois Et Rousseau Vont se brouiller Mais Rousseau A donné l'impulsion De départ Et du reste À la fin du siècle La brouille sera oubliée Et la grande majorité Des pasteurs Genevois Sera rousseauiste En diable En 1758 Le succès De la lettre À Genève Est général Votre livre Est ici Le signal De ralliement De tous les bons citoyens Lui écrit Moultou Et Rousseau Reçoit de multiples lettres De la même eau Toutes les fêtes populaires Genevoises Se terminent Par des imitations De celle Qui est écrite Dans la lettre Et par des libations À Rousseau Le procureur Dupont Celui qui s'était enthousiasmé Pour le théâtre de Gérardie S'indigne De ce que Rousseau Et fait l'éloge De la plus ville populace Qui évidemment S'en réjouit Mais La vérité Est que Rousseau A vu juste Chaque fois Que les comédiens français Font leur entrée À Genève En 1737 Mais encore En 1765 Et encore En 1782 C'est toujours Sur la pression diplomatique De la France Et ils incarnent À Genève La corruption Des mœurs Et la mainmise étrangère Voltaire De reste Se vante Auprès des diplomates français Que ce qu'il veut Obtenir par le théâtre C'est que les jeunes voix Dépendent entièrement De la France Tout en conservant Leur liberté Libre Mais à condition De cesser D'être eux-mêmes Quant au début De 1768 Le théâtre en bois Qu'on a cette fois Construit À l'entrée des bastions Pour la troupe de Rosimand Toujours À la demande Des français Quand ce théâtre Prend feu Voltaire Et le résident de France Accusent les partisans Rousseau D'être des incendiaires Rousseau Affect d'en rire Pourtant Même si l'incendie Est en réalité accidentelle C'est bien La lettre à d'Alembert Qui symboliquement A allumé la mèche Et en 1782 Imposé par une occupation Militaire étrangère Pilotée par Versailles Le régime de l'Edy Noir Installe finalement à Genève Un théâtre permanent Le peuple Sera médiocrement consolé Par la famille pointue Par les sabots Et autres sublimes productions De la scène moderne Ironise Malé Dupont Alors que Chapeau Rouge Enthousiaste S'exclame Mais que l'on cesse de parler De la constitution Pour cent ans Il nous faut une bonne comédie Toute l'année Et que l'État y contribue Qu'au valentretien du malège Donc le but du premier théâtre Permanent à Genève Est exactement A l'opposé De ce qu'avait imaginé D'Alembert Il symbolise Un mode de vie En rupture Avec la tradition Genedoise Exhibition du luxe Et goût effréné Des plaisirs Même Carouge Interdira Chez elle La représentation Des pièces données A Genève Car elles sont Des plus licencieuses Et apportent La corruption Des mœurs Et l'esprit De dissipation Alors quand on voit Que Carouge Deva devenir Puritaine Pour se protéger Contre Genève Dissolu Bien des idées reçues S'en vont par la fenêtre En 1792 C'est la révolution Genevoise Remplace le théâtre Par le club fraternel Des révolutionnaires Où l'on débat Chaque soir Des affaires De la république Et il faudra L'annexion française De 1798 Pour rouvrir le théâtre Dans le but Avoué De concurrencer Les cercles En qui l'autorité D'occupation Voit un facteur D'instabilité Politique Le théâtre Plutôt que les cercles La boucle De la lettre A d'Alembert Est bouclée Une chose est sûre Grâce à la lettre A d'Alembert Le théâtre Absent Ou présent Joue Dans la vie politique Genevoise De la deuxième moitié Du XVIIIe siècle Un rôle Qui n'a d'équivalent Nulle part Et que certains Ont qualifié D'impact Alors Il faut du reste Attendre Le XXe siècle Et les initiatives Parallèles D'Ernest Fournier Et de Georges Piteau Pour que le théâtre dramatique Finisse par prendre Racine à Genève Ce qui nous amène A l'aventure Rousseauiste Deuxième partie De mon intervention A l'aventure Rousseauiste Que Werner et moi Werner Stroub et moi Avons mené En 1973-74 Et dont La lettre A d'Alembert Ne nous a guère éloignés Werner est alors A sa période De maturation De son art Qui explosera Véritablement Au début des années 80 A travers sa collaboration Avec Beno Besson Mais au fil des années 70 Dans l'odeur pénétrante Du cuir Qui marque son atelier Dans les watts Il ne cesse de créer Des figures plus mystérieuses Les unes que les autres Il est alors membre De l'équipe de décoration Du théâtre de Carrouche Sous les autres Si on peut dire De Jean-Marc Tellet Mais il se passionne Pour l'art dramatique Sous tous ses aspects En 1970 Il m'a rapporté Berlin L'adaptation De la paix D'Ariscophane Par Peter Hacks Et nous en avons Immédiatement décidé De tirer Notre propre version Où Werner Incarnent Polémos Le dieu de la guerre Recouvert De peinture argentée Je vais essayer De vous montrer L'image Où on le voit Voilà Vous voyez Il y a deux dessins Là on voit Enfin on voit Werner nu Qui est Polémos Qui terrifie Georges Vod Jouant Triget Le paysan Qui tente De venir sauver La paix En montant Dans les hauteurs Des dieux Voilà Et En 1900 J'arrête J'enlève celle-là Pour en mettre une autre Dans 1971 Nouvelle collaboration J'arrive pas Voilà Nouvelle collaboration Entre Werner et moi Une série de masques Traditionnels De Comédias Del Arte Pour le Malin d'Imaginaire Où j'ai eu l'idée De confronter Trois types de théâtre Le spectacle de la cour A la mode de Versailles En jouant l'introduction De la pièce Qu'on joue pratiquement jamais Nous avions joué Puis la comédie bourgeoise Qui est l'univers d'Argan Et la comédia Del Arte Univer de Toinette Qui est l'univers D'univers populaire Qui en organise L'irruption Dans celui d'Argan Culminant Avec la fameuse scène De la transformation Du malade En médecin Qui conclut la pièce Alors on voit ici Deux des masques Avec l'occasion Il y a Dans le rôle De Polychinelle Avec le petit Instrument de musique C'est François Rocher Et là C'est Jacques Denis Qui joue Arlequin Fort de ses premières expériences Nous avons fait Werner et moi En 1973-74 Autour de Rousseau Une création commune De la problématique du théâtre Exposée dans la lettre à d'Alembert Nous avions retenu une phrase Je vais enlever ça Parce que ça n'a plus de rapport Vous allez retrouver où on enlève Voilà De la problématique du théâtre Nous avions retenu une phrase Tirée de la lettre à d'Alembert Il est sûr Que des pièces Tirées des malheurs passés De la patrie Ou des défauts présents Du peuple Pourraient offrir Au spectateur Des leçons utiles C'est dans cet esprit Que nous avons co-écrit Ce spectacle Qui s'intitulait Un titre assez long Rousseau 82 La fabuleuse histoire Des citoyens de Genève De 1688 A 1782 Avec le personnage De Jean-Jacques Rousseau Et les faits et gestes De tous les autres Nous aurions pu conclure Cette fresque historique En 1792 Avec la réhabilitation De Rousseau Qui est le premier geste De la révolution genevoise Mais Il nous a semblé Que 1782 Avaient une valeur symbolique Plus forte Car on y observe Simultanément La publication Postume Des œuvres complètes De Rousseau Par la société Typographique de Genève Et Une révolution Mourie de Rousseau Qui dure à peu près Trois mois Suite au gouvernement D'appliquer Soutre refus Pardon Du gouvernement D'appliquer une décision Du conseil général Des citoyens Exigeant L'accès A la citoyenneté De 500 natifs Devant le refus Du gouvernement D'appliquer cette décision Le peuple Se soulève Et au fond Empêche le gouvernement D'exercer Ses fonctions Habituels Le motif du soulèvement Est clairement Emprunté Au contrat social Le conseil général Et le souverain De la république Si le gouvernement Ne se soumet pas Aux décisions Du souverain Il viole la constitution Il convient donc De le remettre Dans le droit chemin Alors Est-ce qu'il y a un lien Entre l'événement politique Et la publication Des œuvres complètes De Rousseau La question Mérite au moins D'être posée A Genève L'année 1781 Est toute entière Colorée Par le conflit Entre la population Et le gouvernement Qui aboutira Au coup de force D'avril 1782 Mais c'est aussi Celle de la parution Isolée En anticipation Des œuvres complètes D'un volume De mélange Qui ne comporte pas De référence A l'œuvre A l'œuvre complète Et qui contient La lettre à Christophe De Beaumont Les lettres écrites De la montagne Et la lettre A d'Alembert Uniquement Des œuvres A portée Locale Portée Genevoise Sans doute Cette pré-publication Correspond-t-elle A un besoin Très horri Mais Le choix Interpelle Il est impossible Aux gens Qui publient ce texte De ne pas se douter Que dans le contexte Particulier De 1781 Les lettres écrites De la montagne Sont un texte Explosif Et on ne peut pas douter Que les éditeurs Aient eu conscience De la brûlante actualité De leur publication D'ailleurs Le volume 12 Des œuvres complètes Pièce diverse Qui paraîtra Dans la première moitié De 1782 Contient la fameuse Lettre Aguivernois Qui sera la référence Des 2000 Genevois Qui s'exileront En juillet Pour ne pas subir L'occupation étrangère Et la négation De leurs droits politiques Alors Moultu Et du Pérou Les responsables Intellectuels De la publication N'ont absolument Aucun lien Avec l'opposition Genevoise Mais Il n'en va pas Même Les membres De la société Typographique De Genève Bouin Basson-Pierre D'Hiver-Mois Qui en gère Les aspects pratiques D'Hiver-Mois Figure avec la mention Vipère Infiniment dangereuse Dans la liste Des suspects Établis Par les patriciens Quoi qu'il en soit 1782 Est à la fois L'année Où Genève Qui a si souvent Interdit Les livres de Rousseau Assure la publication Posthume De ses œuvres complètes Et celle Où s'y établit Le régime politique En juillet 1782 Après la révolution Le régime politique Le plus hostile A Rousseau Et c'est ce paradoxe Qui nous avait conduit Werner et moi A en faire la conclusion De Rousseau 82 Alors pêchant Par excès D'ambition Werner et moi Nous ne nous sommes pas Contentés De révéler au public Une page d'histoire Largement ignorée Nous y avons introduit Le personnage de Rousseau Sous ses multiples facettes Et c'était sans doute Compliqué excessivement La tâche du spectateur Aussi Je dois le reconnaître Notre spectacle N'a-t-il pas connu Un succès triomphal Mais Il en subsiste Le souvenir inoubliable Du plaisir Partagé Entre Werner et moi Mais aussi Avec beaucoup de comédiens Qui souvent m'en parlent Avec un plaisir rétrospectif Plaisir que nous avions eu A le préparer Et à le réaliser En 2012 Donc très longtemps après Werner m'a écrit Le travail sur Rousseau A l'époque de notre spectacle Était pour moi Une expérience unique Et excitante La lecture de ces textes A éveillé en moi Une véritable passion Jongler avec ces contradictions Était extrêmement jouissif Alors on voit encore vibrer La passion qu'il avait mise A la découverte de Rousseau Et il dit encore Je ne prétends pas être entré Dans l'essentiel de son oeuvre Je suis au fond Quelqu'un d'assez superficiel Pas très sérieux J'aime jouer Mais tu m'as ouvert une voie Pour le faire Que je ne connaissais pas Et en vérité La contribution personnelle De Werner A notre spectacle commun Était décisive Et je vais vous en montrer Trois exemples A commencer par le décor Je le trouve Voilà Alors c'était un Werner Nous avions lu Werner et moi Dans la nouvelle Héloïse Les formules cinglantes Par lesquelles Rousseau Démolit la machinerie De l'Opéra de Paris De petites choses Avec de grands efforts Des figures animées Par un lourdeau de Savoyard Qui n'a pas l'esprit De faire la bête Etc Alors donc On avait conçu Des images du spectacle Dans une direction Tout opposée Un décor fait de draps Extrêmement mobile Qu'on pouvait transformer Sans machinerie Dont je vais vous montrer Maintenant Quelques facettes Alors voilà Ici Vous allez voir Sur votre danglant Voilà Voilà Ça finit de parvenir On voit Michel Graubetti Qui joue Qui interprète Rousseau Qui est devant Il est débarrassé De ses dentelles De son épée Et même de sa montre Et il incarne le citoyen Face aux aristocrates Et aux patriciens Qui les imitent Et il porte Aliéné par la peau de l'argent Il porte des masques blancs Qui sont évidemment Dans une intention inverse Des masques de Werner Ordinaire C'est à dire C'est des masques Qui veulent dire Ils n'ont plus de visage Voilà le sens Et dans une autre scène Que je vais vous montrer maintenant Voici On voit ici La révolution de 82 Justement Où les enfants jouent paisiblement Pendant que leurs parents Montent la garde Sur les murailles De Genève Et puis Je change encore d'image Pour vous en montrer une dernière C'est la fin du spectacle Il faut que je la trouve Là voici Où l'on voit Ah non C'est pas du tout ça Ça finit par venir quand même Voilà Où l'on voit Georges Vaughn Qui était devant La Genève Restaurée Si vous voulez D'après la révolution De 1782 Et il a ce cri de triomphe Nous produirons dans cette ville Des fortunes immenses Alors cette conclusion Se fait écho Au jugement De la nouvelle Héloïse Plus passionnée d'argent Que de gloire Les jeunes voix Laissent à leurs enfants Pour tout exemple L'amour des trésors Qu'ils leur ont acquis Et d'autre part Elle rappelle un fait Le régime de 1782 Entraîne tout Genève Dans une spéculation Effrénée sur les randes françaises Qui dix ans plus tard Provoqueront La faillite Des banques Genoises Et la ruine De très nombreux Petits porteurs En 1837 Stendhal Qui note Que la Genève du Bas A conservé le culte de Rousseau Mais que celle du Haut L'exècle absolument En tire exactement La conclusion Que Werner et moi Voulions faire méditer A nos spectateurs Sans Rousseau Genève serait une ville A argent Et voilà tout Le spectre comptait Nous l'avons vu De nombreux masques blancs Mais un seul masque en cuir Que je vais vous montrer maintenant Alors voici Un seul masque en cuir Qui intervenait dans une scène Dont l'idée appartient à Werner Se regardant dans un miroir Le rousseau solitaire Et persécuté Des dernières années Qui était interprété Par Maurice Aufer Découvre L'aspect monstrueux Sous lequel il imagine Que les autres le voient L'original est en Allemagne Mais nous en disposons D'une première version Qui figure Dans le parcours Rousseau De la maison de Rousseau Que nous venons d'inaugurer Dans la maison de Rousseau Et de la littérature Et que je vais me faire plaisir De vous montrer aussi sec Si tout va bien Voilà Voilà Exactement Alors là on n'a pas tout à fait Le même masque Mais c'est une esquisse Du masque qui finalement Avait joué dans la pièce Et qui est là Confronté au masque mortuaire De Rousseau Alors voilà Les réflexions Malaccent Confession Second discours Dialogue Que cette situation Dans laquelle Rousseau Se voit Dans le regard des autres Transformé en monstre Voilà le texte Voilà le texte Que cela donnait Dans notre spectacle Rousseau disait ceci Je ne ressemble Je ne ressemble à nul autre Que je connaisse Je dois en effet Être fort étrange Aux yeux des autres Mais Qui ose assigner Des bordes précises A la nature Et dire Voilà Jusqu'où un homme Peut aller Et pas au-delà Parmi les hommes Que nous connaissons Les uns sont noirs Les autres blancs Les autres rouges Les uns portent Des longs cheveux Les autres n'ont Que de la laine frisée Les uns sont presque Tous velus Les autres n'ont même Pas de barbe Toutes les observations Sur les variétés Que mille causes Peuvent produire Et ont produit En effet Dans l'espèce humaine Me font douter Si divers animaux Pris par des voyageurs Pour des bêtes Sans beaucoup d'examens Et à cause de quelques différences Qu'ils remarquaient Dans la conformité extérieure Ne seraient point En effet De véritables hommes Je ne doute pas Un instant Qu'après une étude Sérieuse de mon cas L'un d'entre vous S'écrit L'on nous trompe Ce prétendu monstre Est un homme Alors Après nos longs mois De travail Autour de Rousseau C'est Werner A créé ce masque Qu'il a intitulé Le rêve D'un homme civilisé Que je vous remonte Avec plaisir Voilà Ça y est Et Rousseau disait Comment l'homme Viendra-t-il à bout De se voir Tel que la forme Et la nature A travers tous les changements Que la succession Des temps Et des choses A dû produire Dans sa constitution Originelle De dénailer Ce qu'il tient De son propre fond Avec ce que Les circonstances Et les progrès Ont ajouté Ou changé A son état primitif Quand on veut Étudier l'homme Il faut apprendre A porter sa vue Au loin Et Werner Dit ceci Mes racines Je les ai toujours Cherchées Je les ai trouvées Pour finir Dans des temps Lointains Chez les primitifs Elles ne sont pas Dans la comédia De l'art Ou dans le théâtre grec Les racines Elles vont beaucoup Plus loin Dans les origines Et en 1965 J'ai vu une exposition À Zurich Sur l'art africain Où il y avait Des masques Mais surtout Des outils Des objets Tout simples Et ce qui m'a frappé C'est le côté sérieux C'est la nécessité D'être C'est la gravité De tous ces objets Bien au-delà De ce que nous appelons L'esthétique C'est tellement fort Même une cuillère en bois Et moi je me sentais Moi comme un objet Sans racines Flottant Sans attache Alors j'ai fait un masque Que j'ai appelé Rêve d'un homme civilisé C'était un masque En partie recouvert De fourrure très rase Je lui ai mis des cornes Que j'ai trouvées Pardon Et dans les trous J'ai planté des plumes Et tout à coup Je me suis dit Et bien voilà J'ai fait un masque D'Indien d'Amérique du Nord Et à ce moment là J'ai commencé à me dire Au fond Je viens de là Ce lien créé Dans le mystère De la création artistique Avec les Indiens d'Amérique Illustre La proximité De Werner Strube Avec Rousseau Qui justifie Plainement Le fait d'exposer Ensemble Le rêve D'un homme civilisé Et C'est l'être À la Lambert Qui explique le travail Grâce auquel Werner Strube A découvert Rousseau CQFD Merci Applaudissements Est-ce qu'on veut encher Peut-être Les deux vues Vous êtes posés Si tu veux bien Comme tu veux Vous êtes posé Vous posez question Directe C'est vous Bien Je n'aurai pas L'éloquence de Guillaume Comme vous l'avez vu Et je tiens à dire Quand même Parce que ça me destine L'interdisé de le dire L'interdisé de le dire Que Jacques Berstol Est l'auteur d'un texte Très important Sur l'être à la Lambert Que vous trouvez dans ce volume Rousseau politique et esthétique Un texte sur la situation De la lettre à la Lambert Dans l'œuvre de Rousseau Il fallait quand même L'indiquer Alors Moi je vais faire Je vais faire le prof C'est-à-dire Je vais essayer de comprendre La lettre à la Lambert A partir de questions Qui sont évidemment Celles que Guillaume A affrontées Et en précisant Que la lettre à la Lambert Mais je ne crois pas Que tu me contrediras Est un texte difficile Pas facile C'est très facile Et donc le titre Que j'ai donné A cet exposé C'est Toutes ces formules Ce sont des citations De Rousseau Question de pratique Ou question de principe Pourquoi selon Rousseau L'effet moral Du spectacle Et des théâtres Ne saurait jamais être bon Ni sanitaire En lui-même Playstation Jeux vidéo Tablette Application Les parents d'aujourd'hui S'inquiètent Que l'attention De leur charmant bambin Soit captée Par des dispositifs Qui déversent Sa écran Que veux-tu Des images Toujours plus violentes Sanguinolentes Parfois racistes Parfois racistes Souvent sexistes Et bing et bang Et prends ça Dans la figure Et bien là Que je te zigouille Que je te kill Puisque l'anglais francisé Règne sur les consoles Je vous en avertis Les mères Inspirées de l'Émile Se veulent prévoyantes Et tendres Et veulent souvent Arracher ce dispositif Des mains De leurs garçons Et plutôt les garçons Les pères Veulent souvent rétorquer Mais laisse-le donc S'amuser Il vaut quand même mieux Qu'il se défoule Avec ses instruments Plutôt qu'il ne tape Sur sa petite sœur Or justement Il n'est pas sûr Que le petit garçon S'en prive Et que la consécution Du père soit bonne Sans doute Ce dialogue Qui n'est pas du tout fictif Entre un père Et une mère Est une reprise inconsciente D'un antique argument Très largement discuté Dans la tradition philosophique Et littéraire occidentale Qui est l'argument La catharsis Dont la formulation Aussi canonique Que difficile Se trouve Au chapitre 6 De la poétique d'Aristote Texte Que le XVIIIe siècle Connaissait par cœur Et que Rousseau Tient de Corneille L'idée d'Aristote Est simple Dans sa formulation En tout cas Le spectacle D'hommes en action De pragmaton D'Aristote Permettrait De les moraliser En leur faisant Éprouver Par la terreur La pitié To youton Patematon Les mêmes affections En d'autres termes Je vois un spectacle moral Un film Une vidéo J'éprouve Des sentiments Souvent je pleure Je pleure de peur Ou de pitié Et je me trouve Purger Des sentiments Que j'ai vu vivre Par procuration Par les personnages Et me voici Remoralisé Pour ainsi dire Par le spectacle Par le filtre Du spectacle Or la thèse de Rousseau C'est que ça ne marche pas Qu'on ne moralisera Personne Par les spectacles Si les pages D'ouverture De la lettre A d'Alembert Sont consacrés Aux propos Que celui-ci Avait tenu Concernant les ministres Genevois Tu le rappelais Rousseau Envient rapidement A ce qui sera L'objet central De son texte C'est à dire Le projet D'établir Un théâtre de comédie A Genève Au moment D'opérer Ce déplacement D'objet Il lui donne Une justification Qui mérite De retenir l'attention Il écrit J'entrerai plus volontiers Dans cette discussion Est-ce qu'il faut établir Un théâtre à Genève Comme étant Un peu plus De ma compétence Enfin il dit La compétence Des ministres C'est pas exactement La mienne Ce qui est d'ailleurs Assez faux Parce que les lettres Écrites de la montagne Où la confession de foi Montrent qu'il avait Des compétences Très développées Dans ce domaine Pour une fois Qu'il est modeste On peut quand même Le souvenir On peut entendre L'affirmation De Rousseau De plusieurs manières En un premier sens Et le titre le dit Pour parler de Genève Un citoyen De cette république Est plus compétent Qu'un d'Alembert Sujet du roi de France Sujet qui est de plus A sa façon Titré Mais cet argument Valait aussi Pour la discussion Précédente Un chrétien réformé Est plus compétent Qu'un catholique Pour parler des pasteurs Et de la religion évangélique Aussi bien Et c'est ce en quoi Je voudrais Essayer de vous éclairer La compétence Dont se réclame Rousseau Est-elle d'une seconde nature L'établissement D'un théâtre Doit être envisagé Du point de vue Des principes Du droit politique C'est ça Qu'est-ce que Rousseau Les principes Du droit politique C'est la question De ce que Rousseau Appelle 77 fois Dans ce livre Les effets du spectacle Sur les marges Les effets du spectacle Sur les marges Les effets De la console Sur le petit garçon Les effets Du cinéma Sur la violence Des jeunes Etc Etc Principes du droit politique Et de leur application En l'occurrence A l'état présent De la cité jeune Il ne faut plus chercher Parmi nous Ce qui est bon Aux hommes En général Mais ce qui leur est bon Dans le temps Dans tel temps Ou dans tel pays Donc Rousseau Dans la lettre à d'un envers Se réclame De cette double compétence Qui est Une compétence De principe Rousseau ne se présente pas Comme un philosophe politique Vous vous souvenez Il dit Moi j'écris sur la politique J'écris sur la politique Donc c'est une compétence De principe Et appliquée Comme il le fera Respectivement Dans le contrat social Et dans les lettres Écrites dans la montagne C'est à dire que la lettre à d'un envers C'est à la fois un peu Le contrat social C'est à dire C'est le principe Du droit politique Appliqué A la question du spectacle Et c'est un peu La lettre écrite De la montagne C'est à dire C'est aussi Une leçon Et Guillaume On a parlé de manière Parfaite et éloquente Donnée aux jeunes Mais évidemment On est bien obligé Toutes et tous De comprendre Qu'il y a Pour Rousseau Une troisième acception De la revendication De sa compétence Il s'agit C'est la formule D'établir Un théâtre de comédie Ce terme Ayant ici Un sens large Bien sûr Qui enveloppe Toute représentation théâtrale Or pour parler du théâtre De façon pertinente Il faut avoir pratiqué L'art dramatique Et avoir réfléchi A ses règles Et ses principes Ce qui est le cas De Rousseau Qui est un auteur De théâtre Donc Ses conditions D'Alembert Ne les remplit pas Il n'est pas Genevois Il ne connaît pas Grand chose Aux questions Du protestantisme Il est mathématicien Un physicien Il ne connaît Strictement rien Au théâtre A la différence De Rousseau Pour Rousseau Dans la lettre à D'Alembert Ses compétences Ne sont ni opposées Ni séparables C'est même De leur concours Qu'il entend C'est même De leur concours Qu'il entend Mettre en oeuvre Dans la lettre A D'Alembert En fait Ce que je viens de dire Droit politique D'un côté Application A Genève De l'autre Distribue Dans la tradition Herménotique Deux familles Deux lecteurs Deux types de lecteurs De la lettre à D'Alembert Vous avez ceux Qui vont chercher Ce que je voudrais Je voudrais essayer De montrer En trois moments Rapides Rassurez-vous Je vais parler Vingt minutes Pas plus C'est d'abord Le rapport Chez Rousseau Entre cette question De pratique Et cette question De principe Ce qu'on pourrait appeler Si vous voulez Le problème Du rationalisme Appliqué Chez Rousseau Et je le dis Parce que Je vous fais écouter Une citation De la lettre A D'Alembert Où Rousseau écrit Demander Si les spectacles Sont bons Ou mauvais En eux-mêmes C'est faire Une question Trouvable C'est examiner Un rapport Avant que D'avoir fixé Le terme Les spectacles Sont faits Pour le peuple Et ce n'est que Par leurs effets Sur lui Qu'on peut déterminer Leur qualité absolue Ça c'est Le type d'énoncé Très technique Qu'on trouve Chez Rousseau C'est à dire Qu'il conclut Il peut y avoir Des spectacles D'une infinité d'espèces Il y a De peuple à peuple Une prodigieuse Diversité de mœurs De tempéraments De caractères Et donc Avec une telle Proposition On a Vraiment l'impression Que le texte De Rousseau N'est qu'un texte De rationalisme Appliqué C'est à dire Que ce qui l'intéresse C'est la question De savoir Si le théâtre De comédie Tel que d'Alembert Le propose De manière abstraite Va ou ne va pas A Genève En fait Malheureusement Pour vous C'est pour moi C'est beaucoup Plus compliqué que ça C'est vraiment Beaucoup plus compliqué Que ça Pourquoi ? Bien sûr Ce texte C'est un texte De pratique Comme est le texte Pour la Corse Une constitution Pour la Corse Ou comme est le texte De conseil Au gouvernement Pologne C'est un texte De principe Et de pratique Pardon Et toute la dernière Partie Pardon Est consacrée Tu le rappelais Au cercle A l'économie Genevoise A la manière Dont par exemple On pourrait Peut-être que les administrateurs Des théâtres Genevois Pourraient s'en inspirer Faire confiter Aux finances publiques La gestion D'un théâtre Donc c'est vraiment Un texte de pratique Et quand Rousseau Parle de pratique Il parle de pratique Comme aucun philosophe C'est-à-dire Il parle d'argent De rentrée De gestion De la salle Etc Mais le problème C'est que c'est aussi Un texte de principe Et la thèse de Rousseau Dans la lettre à Lambert Et je dois le dire Pour un rousseauiste J'ai aucun mal A me définir comme ça Je le revendique Même pour un amoureux Un amant passionné De Rousseau Elle est très difficile A le dire La thèse de Rousseau Je vous le redis Je la redis Parce qu'il faut Que vous l'entendiez Dans toute sa charge De scandale Puisque Rousseau Est celui Par qui le scandale De la modernité arrive L'effet moral Du spectacle Et des théâtres Ne saurait jamais Être bon Ni salutaire En lui-même C'est l'effet En lui-même Qui ne peut pas être bon Donc il dit pas seulement Dans la dernière partie du livre Le théâtre Ne peut pas être bon Pour vous Pour nous Les Genevoises et les Genevois Il dit Il ne peut pas être bon En lui-même Alors dans la dernière partie Il donne toute une série D'arguments Tout à fait convaincants Et dont le contexte politique Vient d'être éclairé par Guillaume Sur la manière dont Il ne peut pas être bon Pour les Genevois Et c'est dans la première partie du livre Qu'il va essayer de montrer Pourquoi le théâtre Ne peut pas être bon Moralement en lui-même Alors comme Guillaume A très éloquement parlé Des effets de Genevois Moi je vais me concentrer Sur la question de savoir Qu'est-ce que ça veut dire Que le théâtre n'est pas bon En lui-même Cette formule En lui-même C'est une formule Que Rousseau utilise Très souvent Très souvent J'en veux pour preuve Une citation Que vous connaissez Par cœur Que tout le monde connaît par cœur Quand il dit Quand on veut Connaître La source de l'inégalité Parmi les hommes Il faut commencer Par les connaître En eux-mêmes D'accord Donc on sent C'est un penseur Ce que moi j'appelle Un réflexif théorique En lui-même Ça veut dire tout simplement Dans son principe Il faut connaître Les hommes dans le principe Et il faut connaître Le théâtre Dans son principe Pourquoi Et comment Rousseau Peut-il défendre Une thèse Aussi contre-intuitive Selon laquelle Le théâtre Le spectacle Qui est fixé Depuis Aristote Et vous savez Que même Les pasteurs protestants Pour ne pas parler Des jésuites De l'autre bord Ont utilisé ce texte Pour faire faire Du théâtre aux gamins À l'école Donc comment est-ce Que Rousseau Peut-il avoir La brutalité De Contredire Aristote Je crois que Malheureusement La question Est d'autant plus corsée Que Rousseau Est un penseur De la pitié Or Le théâtre Moralise Par la pitié Donc si on veut lire Le livre De la lettre à d'Alembert Lettre à d'Alembert Si vous voulez Au niveau de son principe Il faut se heurter Un paradoxe Que je formule De manière Triviale Comment est-ce que Rousseau Qui est le penseur De l'homme français De la pitié Je vais essayer De vous montrer Peut-il soutenir Que le spectacle théâtral Ne moralise pas Alors que le biais De moralisation Du théâtre Dans la tradition C'est la pitié Lire la lettre à d'Alembert De manière conceptuelle C'est-à-dire au niveau du principe C'est répondre à cette question C'est répondre à cette question Rousseau Est un penseur De la pitié Absolument considérable Il est l'équivalent Si vous voulez Pour la France De ce que Hume a été Avec la simpatie Avant Adam Smith Pour la philosophie anglaise Et il écrit Dans le discours Sur l'origine de l'inégalité Que Je le cite Je parle de la pitié Disposition convenable A des êtres aussi faibles Et sujets A autant de mots Que nous le sommes Vertu d'autant plus universelle Et d'autant plus utile A l'homme Qu'elle précède en lui L'usage de toute réflexion Et si naturelle Que les bêtes même En donnent quelquefois Des signes sensibles Il va donner des exemples Très célèbres Des signes sensibles De la pitié animale Les chevaux Ne pataugent pas Dans les entrailles D'animaux morts Ce que Stendhal Contredit Dans la chartreuse de Parme Les animaux Enterrent Certains animaux Font preuve De pitié A l'égard De leur mort Etc Donc il y a Une naturalité De la pitié Cette naturalité De la pitié Elle va suivre Rousseau Jusqu'à l'émile C'est à dire Le sommet De sa philosophie Puisque dans l'émile Rousseau lui-même Si on veut moraliser Un enfant Il faut le rendre pitoyable D'accord ? Comment le rendre pitoyable ? Par des spectacles Par des spectacles Ah bon ? Et alors L'intradal envers Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans ? Évidemment Ça veut dire une chose De fond Ça veut dire que Pour Rousseau Le spectacle Théâtral En tant que théâtral N'est pas susceptible De rendre un sujet pitoyable Donc C'est pas que Le spectacle En général Ne rend pas La nourriture pitoyable C'est que Le spectacle théâtral Tel qu'il est conçu Dans la tradition Du théâtre occidental N'est pas susceptible De moraliser Par la pitié Alors Si on veut comprendre ça Il faut comprendre Ce qu'est La pitié pour Rousseau Et en quoi La pitié théâtrale N'est pas Pour Rousseau Une bonne pitié Et se demander alors Si pour Rousseau Il y a un bon spectacle Qui permet la pitié Comment Rousseau Définit-il la pitié ? Il la définit Par cinq traits Alors C'est un point De philosophie Morale et politique Considérable La pitié aujourd'hui Qui va De la manière Dont on traite Les malades du Covid Jusqu'à la manière Dont on doit faire L'aumôme Ou pas donner C'est un des problèmes Moraux Du tram Le problème Moral Le plus évident Dans les trames Genevois C'est ce qu'il faut donner Ou non à l'accordéoniste Et la plupart des gens Donnent si l'accordéoniste Est bon Ce qui est une mauvaise idée Parce qu'il devrait plutôt Le donner Pour qu'il s'améliore Enfin bon Alors comment est-ce que Rousseau définit La pitié Comme une peine Dit-il Consécutive Au phénomène D'un mal Destructif Ou simplement pénible Qui frappe un sujet Qui ne le méritait pas Parce que pour éprouver De la pitié Il faut évidemment Que le sujet Qui est frappé Par un malheur Soit une victime Donc ça veut dire Attention Que pour Rousseau Il n'y a pas De pitié pour les pourris Qui vous le savez Est le ressort Du cinéma d'Hitchcock C'est-à-dire qu'on a peur Pour le meurtrier Pour le méchant Chez Hitchcock Hitchcock avait bien compris ça De Rousseau Et que l'on peut s'attendre A souffrir soi-même Quand il paraît proche Pour éprouver la pitié Pour quelqu'un Il faut se dire Que le mal Qui le frappe Injustement Est un mal Qui pourrait m'atteindre J'attire votre attention Là-dessus Parce qu'aujourd'hui C'est un point Très discuté Dans la question De la pitié animale Parce que par exemple Vous savez On montre des images Terrifiantes Des abattoirs Des veaux Etc Mais évidemment On écrase des fourmis Sans le moindre remords Pourquoi ? Parce que ça veut dire Qu'on s'identifie plus Avec un veau Que avec une fourmi Donc il faut Penser Et Rousseau Pense ça De manière Très précise Il faut penser Les questions Les conditions De l'identification Et la lettre A d'à l'envers La thèse de Rousseau Vous l'avez compris Elle est assez Elle est assez radicale C'est que En fait La pitié théâtrale Ne produit pas Les bonnes conditions D'identification Rousseau le dit De manière Je trouve Absolument magistrale Mais bon C'est vrai que je suis Un petit peu partiel Voilà ce qu'il dit J'entends dire Ça c'est le dédain Rousseau Pour la tradition J'entends dire C'est Aristote J'entends dire Que la tragédie Mène à la pitié Par la terreur Soit Mais quelle est cette pitié Une émotion Passagère Et vaine Qui ne dure pas plus Que l'illusion Qui l'a produite Un reste de sentiment naturel Étouffé bientôt Par les passions Une pitié stérile Qui se repait De quelques larmes Et n'a jamais produit Le moindre acte D'humanité Donc la thèse de Rousseau Je la répète De manière plus Ramassée Et conceptuelle C'est que L'émotion Qui suscite Qui fait naître La pitié Au théâtre C'est une émotion Qui ne peut pas Moraliser le sujet Parce qu'elle n'en lui redonne Pas le temps Tout simplement Donc on pleure On voit Je ne sais pas Le sacrifice Diffigénie On voit Bérénice qui s'en va Etc Etc On pleure On est Au caisse de sanglots Et puis On sort du théâtre On va prendre l'hiver En quoi Vérousseau Est-ce que Ce dispositif Est susceptible De moraliser Qui que ce soit Le pire Vérousseau C'est que Cette Cette émotion Elle ne produit Jamais Un acte d'humanité Personne En sortant du théâtre N'a fait Le bien D'accord Au contraire Vérousseau Au contraire Les personnes Et donc Qui retournent Aristote Contre lui-même Les personnes Qui vont au théâtre Et qui éprouvent au théâtre Un sentiment de pitié Et bien Ils se sentent Dédouanés De tout acte moral Parce que là Au théâtre Dans leur fauteuil Ou devant leur télé Ou devant leur console Ils ont été moraux 5 minutes 10 minutes Un quart d'heure Et puis après Dans la vie réelle Ils peuvent être Les pires Les pires Personnes Immorales Et là Il prend un argument Qui est terrible Qu'on trouve D'ailleurs déjà Dans la tradition Ainsi pleurait De 1976 Qui s'est déroulé Sur un terrain de foot Dont les vestiaires Etait en fait Des prisons Dans lesquelles On torturait Des opposants Argentins Et pendant le match Vous savez L'Argentine a gagné Et le président Et les colonels On pleurait De joie Alors qu'ils torturaient En dessous Donc je trouve C'est la C'est la Vous voulez L'actualisation La plus Férence De ce que De ce que De ce que Soutien Au théâtre Les identités Sont trafiquées De manière telle Que l'identification Est impossible Et Rousseau On pourrait montrer Dans le détail En dialoguant Avec Guillaume Rousseau Ici Ne joue pas C'est souvent Comme ça Sur une seule bande Mais à plusieurs bandes Parce que Dans le collimateur Il n'y a pas simplement D'Alembert Il y a celui Qui l'appelle Dans la préface Aristar C'est-à-dire D'Hydro Et Rousseau Récrit Dans la lettre D'Alembert Le paradoxe Sur le comédien Pour montrer Que la thèse De Diderot Selon laquelle Le bon acteur C'est celui Qui n'éprouve rien Et la preuve même Que le théâtre Est une école D'insensibilité Il le dit Dans une déclaration Farouche Qu'est-ce que Le talent du comédien Donc c'est vraiment Une citation de Diderot L'art de revêtir Un autre caractère Que le sien De paraître Différent De ce qu'on est De se passionner De sang-froid De dire autre chose Que ce qu'on pense Aussi naturellement Que si on le pensait Réellement Et d'oublier enfin Sa propre place A force de prendre Celle d'autrui Donc c'est deux Mauvaisses transactions Le spectateur Il est dans une mauvaise transaction Et le comédien aussi Un métier pour lequel Il se donne En représentation Pour de l'argent Se soumet à l'ignominie Au serpent Qu'on achète Le droit de lui faire Et met publiquement Sa personne en vente C'est une thèse Très classique Qu'on trouve Aussi chez Cicero Les acteurs Sont des prostituées De manière technique J'adjure tout homme sincère De dire S'il ne sent pas Au fond de son âme Qu'il y a dans ce trafic De soi-même Quelque chose De servile Et de bas Donc si la pitié théâtrale Est barrée Si elle est impossible C'est parce que L'identification Sur laquelle elle repose Est deux fois impossible Elle est impossible De l'acteur Envers le personnage Qu'il joue Et elle est impossible Entre les spectateurs Et le spectacle théâtral Alors Ce qui est Pour Rousseau La condition Je m'oriente Vers la troisième Et dernière partie Je vais vous libérer Rapidement Rassurez-vous Ce qui est Pour Rousseau La condition D'échec Du théâtre classique Maintenant On le sait mieux Et aussi Pour lui Le fondement De la rénovation Du théâtre Et de l'esthétique Pourquoi ? Et là Je suis content D'en parler De mon ami Qui est un homme De théâtre Parce que Ce qui Pour Rousseau Ne va pas Au théâtre C'est ce qui Pour Brest N'allait pas au théâtre C'est-à-dire C'est la séparation Ce que Rousseau dit C'est la fin De la citation Que j'ai faite Tout à l'heure Mais justement Je l'ai coupé à main Ce que Rousseau dit C'est la chose suivante Pardon Plus j'y réfléchis Et plus je trouve Que tout ce qu'on met En représentation Au théâtre On ne l'approche pas De nous On l'en éloigne On dirait un sujet De dissertation Pour les collèges Plus je réfléchis Plus je trouve Que ce qu'on met En représentation Au théâtre On ne l'approche pas De nous On l'en éloigne Et donc c'est pour ça Que l'identification Est impossible Tout simplement Parce que la pitié Est bloquée Dans le parcours D'identification Par des mécanismes Et des dispositifs Techniques C'est pour ça Que c'est pas du tout Ridicule De parler Des playstation De la télé Du cinéma Parce que Rousseau Pense de manière Très concrète Les dispositifs De moralisation Et de démoralisation Au double sens De la jeunesse Et des adultes Or pour Rousseau Le théâtre Démoralise Parce qu'il empêche L'identification Pour une question Technique Et cette question Technique C'est l'éloignement Et Rousseau N'est pas d'ailleurs Le seul à penser ça A cette époque Ne cesse de s'interroger Sur La spatialité Du théâtre Cette spatialité C'est une spatialité Qui pour lui Politiquement Empêche le partage Pitoyable Parce qu'on est séparé Et d'ailleurs Nous qui multiplions Les zooms On sait ce que ça veut dire Justement D'être séparé Des corps Par les écrans Donc on peut mieux comprendre Ce que dit Rousseau C'est que si on n'est pas Dans le même espace Un espace Où il n'y a pas d'hierarchie C'est la thèse De Brèche C'est la thèse De bien des auteurs Du théâtre Que tu connais mieux Moi Si on n'invente pas Des espaces Où la transaction Pitoyable Est mieux permise Sans inégalité Et bien à ce moment là On n'arrivera pas A moraliser le théâtre Alors La lettre à la hambre C'est ma conclusion Ne nous laisse pas Sur cette simple déception Évidemment Parce qu'il y a un lieu Où la question de principe Rejoint la question de pratique C'est dans l'éloge Des fêtes genevoises Cette éloge Très connue C'est l'éloge Sur laquelle La lettre se finit Quand il raconte La scène paternelle Quand il écrit Je lis juste le début Vous pourriez Comme dans les karaokés Prendre la suite Je me souviens D'avoir été frappé Dans mon enfance D'un spectacle assez simple Et dont pourtant L'impression m'est toujours restée Malgré le temps La diversité des objets Le régiment Saint-Gervais Il raconte Comment Il ne faut pas être naïf Sur cette lecture Sur ce passage Qui a souvent fait Rire Évidemment Rire les parisiens Qui le trouvait Un petit peu Nion-nion Pour parler de manière Non technique Qu'est-ce que dit Rousseau Dans ce texte Il dit que Pour lui Pour qu'il y ait Sympathie Au sens fort Sumpathé Pour qu'on sente ensemble Et donc Que pour l'identification Pitoyale Soit possible Il faut Tout simplement Un partage Horizontal Non hiérarchisé Des places D'accord Nous Les orateurs On connait bien ça C'est-à-dire que Alors pour que la parole Circule Dans une assemblée Pensez Aux Extraordinaires Réflexions Qui ont été menées Dans les milieux Religieux Jésuites Jenseignistes Protestants Sur comment est-ce que Le prédicateur doit parler Où est-ce qu'il doit parler Au milieu Derrière En haut Est-ce qu'il doit être Sur une chair Etc Donc Ce que Rousseau Offre à la fin De la lettre à d'Aranbert C'est une réflexion Sur la spatialité De la pitié Or la spatialité De la pitié C'est une spatialité Pour lui Qui exclut La hiérarchie Des places Evidemment C'est une pensée De démocrate Merci Applaudissements 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 Applaudissements